Dans les grandes gueules de ce lundi 23 octobre, l'équipe s'est faite piégée par un faux compte, et scène est prise à la tendance observée depuis quelques mois maintenant sur les réseaux sociaux. Chaque matin depuis 2004, d'abord sur RMC puis à la télévision sur RMC Story, Alain Marshall et Olivier Truchot questionnent leurs chroniqueurs sur l'actualité, mais aussi les téléspectateurs et auditeurs dans les grandes gueules. L'émission est connue pour ses coups de gueule parfois mémorables, à la fois venant de leur audience que des présentateurs, mais ce lundi 23 octobre, ils ont vu rouge en constatant avoir été piégée par un faux compte sur les réseaux sociaux, et traitant d'une fausse citation attribuée à la responsable de la France Insoumise, Mathilde Panot. Les grandes gueules s'insurgent contre une fausse information. Durant l'émission diffusée ce matin, si y est-il la professeure de géographie et essayiste conservatrice Barbara Lefebvre qui a fait part d'une information pour le moins surprenante, Mathilde Panot, l'un des principaux visages de la gauche radicale, aurait fustigé la diffusion dimanche soir sur France 2 du film Rabi Jacob, Dénonçant prétendument une insulte à la résistance palestinienne, quand j'ai appris ce matin qu'une députée de la République vient nous dire que diffuser Rabi Jacob serait une provocation, si y est-il vous dire le niveau de crasse mentale de certains élus de la République. Problème, la responsable politique n'a jamais eu de tels propos, qui émanent en fait d'un compte parodique sur les réseaux sociaux et baptisés les surmulots. Le compte en question cesse rapidement félicité d'avoir contribué à l'erreur alors diffusée en direct. Si y est-il pas qu'on se fait avoir, Barbara Lefebvre assume face à Olivier Truchot et Alain Marshall des propos non tenus par l'intéressé donc, pour une affirmation qui a cependant été rapidement démentie à l'antenne, après un coup de fil de la part de la France insoumise, vous vous êtes fait avoir, lance alors Olivier Truchot. Loin de sa voix est vaincue, Barbara Lefebvre a alors tenu à expliquer son point de vue vis-à-vis de cette étonnante fake news, si y est-il pas qu'on se fait avoir, on n'était même pas étonné, si y est-il ça le problème. On n'est même pas étonné que Mathilde Panot ait pu dire un truc pareil, car si y est-il tellement une collection d'âneries depuis quelques jours que quand on m'a dit ce matin, comme je n'aille pas les réseaux sociaux, plus rien ne m'étonne. Le duo de présentateurs s'est alors emporté contre les fake news de plus en plus présentes sur les réseaux sociaux. X, ex-Twitter, a d'ailleurs été accusé par l'Union Européenne de laisser se propager de fausses informations au détriment de la loi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501